Plusieurs reviews à faire aujourd'hui et on finira en beauté avec Rihanna, c'est quand même une pépite et j'ai l'impression qu'elles font toutes ça, ça veut dire qu'elles engrennent tout le monde et après il faut avoir un neuf, mais non en fait, n'importe quoi, bref, donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo, avant de commencer je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en semaine, en gros je te montre étape à étape pour pouvoir créer ton business en ligne, ok, c'est complètement gratuit, avant de créer Rihanna, regarde quand même, ok, l'idée de la chaîne c'est ça en fait, à la base, je fais des vidéos pour pouvoir, avoir plus de trafic et pour pouvoir aider un maximum de personnes, j'ai aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne, il y a leurs témoignages sur la chaîne, tu peux déjà trouver ça, donc libre à toi de jeter un coup d'œil. Apparemment, oui chérie, tout le monde n'aime pas l'argent rapide et sale, je sais que, Nia, ça c'est un truc que tu as dit mal, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs que toi, Nia, tout le monde n'est pas prêt à faire, tout et n'importe quoi, pour pouvoir avoir de l'argent rapide et sale, je sais que c'est difficile, toi t'es là, bah attends, mais c'est de l'argent, mais attends, si on peut faire des scènes pornographiques et gagner de l'argent rapidement, bah attends, l'argent c'est de l'argent, quelle que soit sa provenance, bah non, il y en a qui se respectent, voilà, là je le dis, tu es libre de faire ce que tu veux, mais bon, après, il y a des conséquences, et dire, par contre, Nia, le fait de se plaindre d'avoir fait du porno, je sais pas quoi, ou l'industrie du porno, je sais plus exactement quoi, tu te plains, bon, ouais, en tout cas, c'est en rapport avec le fait d'avoir fait du porno, et de nous faire croire que t'as ouvert un OnlyFan pour pouvoir faire un don, alors que le OnlyFan, il continue à tourner, j'ai l'impression que le mensonge est toi, Nia, pfff. I've had a lot of experiences with NFL players at this point, being in for four years now, and then before that being in the fitness industry, I have had so many NFL players hit my DMs, uh, this year alone I've had, oh god, probably like a little over 10 hit my DMs, and... I like you man, you lie a lot. Yeah, 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 fix it, do what you gotta do. How many guys do you think you could get with in a day, if you wanted to? Millions. Infinity, 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 if I wanted every single one of these guys, I could have them, right? Anybody, 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 anybody. So if a guy came over here, you asked him, you think he would say yes? Yes, there's no doubt. A hundred percent. No doubt? No doubt attested? Uh, yeah, why not? Would you hook up with any two of them, if you weren't married? If I wasn't married? Yeah. Hell no. They, why not? Because I'm going to marry her in the future. Yeah, I knew you really would. Jay Hay, Jay Hay. No, no, not here. Not your speed? No. Okay, how about you? Would you sleep with us? I personally, no, I wouldn't. Why? Not really my time. Quand elle a dit des millions, non, là, j'étais à terre, j'ai failli mourir. Non, mais pourquoi tu fais ça? Les meufs, c'est des cat at best. Là, elles sont à leur max. Là, elles sont à leur max. Ok? N'oublie pas. Donc, tu vois, Gérardine, comment tu exagères? Donc, là, tu as été confronté à la réalité. Et tu sais pourquoi leur ego, il est gonflé comme ça? Ça, c'est à cause des réseaux. Réseaux Tinder. Elles ont tellement de notifications, de match, etc. Elles se sont dit, c'est bon, à l'infini et au-delà. Elles se sont lâchées. Elles se sont dit, n'importe qui, qui je veux. Et c'est pour ça, après, tu entends des meufs, c'est des cat, elles se disent, ouais, je suis un 12. C'est pour ça. Donc, là, elles ont fait face à la réalité. Si elles insistent, elles vont bien trouver, elles vont avoir un bon taux de conversion quand même. Parce que, bon, les gars, ils vont dire, ça va. Par contre, peut-être qu'ils n'auront pas envie de s'afficher sur YouTube en disant, ouais, ouais, pourquoi pas? Je coucherai bien avec elles. Mais en toute discrétion, je pense qu'elles vont quand même s'en sortir. Par contre, ça va leur permettre de redescendre un petit peu, de voir la réalité. Et de voir que les gars, vraiment, même si c'est que pour du sexe, peut-être qu'ils ne vont pas le dire devant la caméra. C'est-à-dire, non, jamais. Donc, je pense que si elles auraient insisté, elles auraient trouvé, elles auraient se prendre deux, trois râteaux quand même. En plus, c'est vraiment le type de meuf que tu vois, tu te dis, mais elle, elle va me donner une MST. Un peu vulgaire. C'est d'être sexy. Mal fait. Ah, non. Et je confirme, il n'y a pas un seul pays dans l'Amérique latine que j'ai visité. J'ai visité pas mal. Ou les femmes, ça ne leur fait pas plaisir de cuisiner pour leur gars. C'est-à-dire que des fois, quand je pose des questions, je ne pose pas, est-ce que tu sais cuisiner ? Non, je ne pose pas cette question-là. Je demande genre un plat typique. Et à chaque fois, elles vont me dire, mais attends, tu es sérieux ? Bien sûr que je sais faire ça. Je suis une latine. Ça veut dire, des fois, elles me disent même. Attends, je suis une latine. C'est quoi cette question ? Alors que toi, tu es là en France, en train de dealer avec des meufs qui disent, ouais, commente-toi Uber. Ce n'est pas la même base. Mais pour ça, les gars, pour être libre géographiquement, il faut avoir un business en ligne. C'est ça, les gars. L'étude de cas, là, en dessous, c'est gratuit. Ça va déjà te donner des petits trucs, déjà. Il faut que vous avez les juges, c'est pas de gap bedeutet. Ils ne ont pas les juges. Et ils ne ont pas les juges parce que d'être imstringent des hommes. Ils ont les juges parce que les hommes donnent des hommes, ils ont les juges qu'il n'aider. Quand ils ne ont les juges, c'est parce que les hommes hommes ont les juges en particulier. Donc je ne suis pas advocating ça. Mais je ne suis dit au coup d'av接下來 que le raison ils ont leur pouvoir c'est parce qu'ils ont des juges d'advocation des hommes qui disent, « Attends, je devrais être capable de vote et drive et être educated et tous les liens qui font des choses. Alors je suis d'accord avec lui à part la dernière partie où je ne suis pas forcément d'accord avec lui Après je pense que quand tu abuses trop d'un pouvoir on te le retire, on l'a vu avec la Révolution Française On l'a vu avec différents avantages Par exemple tu peux avoir, il y a un exemple qui me vient à l'esprit Parce que j'ai un ami, sa femme elle travaille à Air France Et je sais qu'à une époque ils pouvaient donner des billets comme ça à leurs amis ou qui ils veulent Et la personne elle avait juste à se pointer L'aéroport, boum elle prenait l'avion et elle profitait des prix avantageux d'Air France qui sont réservés uniquement normalement aux employés d'Air France Et alors qu'aujourd'hui il y a eu tellement d'abus par rapport à ça Je crois que les gens ils revendaient même les billets Du coup ce qui s'est passé c'est qu'aujourd'hui Si jamais quelqu'un qui travaille en France veut donner un billet à quelqu'un il doit voyager avec cette personne là Quand tu abuses à chaque fois on te retire les bénéfices A chaque fois c'est comme ça Donc oui je pense qu'à un moment donné vu que notre société patriarcale et que je trouve que les femmes modernes elles abusent un peu Je pense que tout le monde le voit C'est pour ça qu'il y a énormément de contenu maintenant qui pointe ça du doigt en fait ça devient n'importe quoi en fait Donc du coup je pense qu'il va avoir un moment donné je pense Peut-être que je peux me tromper mais je pense qu'il va avoir Ça va revenir comme avant tout simplement Mais je pense pas que les gars ils vont abuser genre comme ils vont se venger après Genre voilà Genre ils vont abuser des femmes Non je pense pas Les hommes ne sont pas en guerre contre les femmes C'est les femmes qui ont inventé cette guerre avec les hommes Les hommes sont déjà en compétition avec les hommes Entre nous on est déjà en compétition donc enfin non Je pense juste que ça va revenir Comme c'était avant Le gars c'est le leader avec sa femme à ses côtés Et puis voilà c'est tout La forme naturelle qui a toujours fonctionné Qui a construit les empires qu'on connait aujourd'hui Dis-moi ce que tu en penses en commentaire La prochaine est Ça va sound hypocritique Mais Parce que j'ai fait tellement de merde dans ma vie J'ai mis mes nipples J'ai mis mes panties Mais maintenant ces sont les choses Je pense que comme une mère Une jeune jeune fille Emphasis sur les jeunes C'est juste des choses que je me sens que je n'aurai jamais fait Et je me suis dit Oh mon Dieu j'ai vraiment fait ça ? Nips Bah Rihanna jusqu'à bientôt Je n'arrive pas à croire aussi Que tu peux faire un truc comme ça Avec toute l'influence que tu as C'est ça dont tu as voulu faire la promotion Soit on toutes des prostituées Ça déchire J'ai pas trop Jusqu'à maintenant je ne comprends pas Donc apparemment L'excuse c'est parce qu'elle était jeune Ça c'est le cas Ça c'est Géraldine 100% Alors quand je dis Géraldine Ça veut dire les femmes modernes Ça c'est Géraldine Son excuse à chaque fois J'étais jeune Bah j'ai fait du porno J'étais jeune J'ai fait un onyphone Mais j'étais jeune Et puis après en général ça rajoute Et c'est le gars qui me filmait C'était un homme C'est de sa faute C'est quoi ce truc T'as le droit de voter non ? T'as le droit de conduire T'as le droit de tout faire Donc apparemment Bon Si j'écoute Rihanna On devient mature Au moment où on a des enfants Tu vois C'est pour ça que j'ai dit A chaque fois moi Moi je pose des questions Parce que souvent on dit Oui les femmes sont plus matures Que les hommes Je sais pas A chaque fois Je suis pas convaincu les gars Je sais pas Je pose des questions Je ne sais pas Ok Souvent parce qu'après Les commentaires Fallait les voir Les meufs a dit Ouais non mais c'est normal C'est un chemin C'est un voyage Je sais pas quoi Depuis le début On vous a dit Que c'était pas bon De se mettre à poil Donc maintenant On a engrené Toutes les femmes A sortir à poil dehors Les meufs Elles n'ont jamais été Aussi célibataires Et sans enfants De toute leur vie Mais vu que c'est féministe Liberté sexuelle Je fais ce que je veux Avec mon corps De toute façon T'as aucun rapport 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 C'est pour moi Que je fais ça de toute façon Fais tout ce que tu veux Mais après Faut pas t'étonner Que si tu fais que des choses Qui repoussent les hommes Pour une relation Faut pas t'étonner Qu'après tu restes célibataire Donc Rihanna Elle s'en sort bien Parce que c'est quand même Une belle femme D'accord C'est quand même Rihanna Elle a l'oseille Tout va bien Et encore Elle est même pas encore mariée Mais même Rihanna Elle a galéré Parce que le gars Avec qui elle est La pro qui Ça fait des années Qu'il veut la gérer Donc c'est sûr Que pour elle Elle est descendue Elle a baissé Les standards Ça serait certain Parce que si Si c'était son premier choix Elle l'aurait déjà pris Depuis des années Donc nous On essaie d'être bienveillant On essaie de vous prévenir Mais non Ça fait des manifestations Ça a l'air Je fais ce que je veux Avec mon corps Imagine quand même Les gérardiennes Elles font des protestations Je ne sais pas si ça se dit En tout cas Elles protestent Dans la vraie Elles ne sont pas contentes Pour pouvoir être des prostituées Tranquillement Sans que personne ne les juge Je ne sais pas si tu te reconnais C'est ça C'est ça en fait Mais bon en tout cas Vaut mieux tard que jamais Elle même elle se dit Mais comment j'ai pu m'habiller comme ça Bah ouais On a essayé de te dire Elle se dit Ouais mon enfant il va me voir comme ça Il va voir sa mère à moitié nue Bah oui C'est ridicule en fait Donc c'est tout ce que j'avais à dire Par rapport à tout ça N'hésite pas à me dire Ce que tu en penses En commentaire Et les gars on ne lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux et il y a nous Fais ton camp Cet outil est idéal Pour pouvoir gérer des chaînes YouTube Sans montrer son visage Et générer des revenus complémentaires Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne Tout d'abord Demandez à Tchadjpt Les 50 niches Qui rapportent de l'argent sur YouTube J'ai choisi Animaux et soins pour animaux Ensuite Aller sur YouTube Et taper les meilleures activités pour chiens Puis trier par vue Par exemple Ce titre C'est bien Il a plus de 1,2 millions de vues Donc on sait que c'est bon On peut voir ici Que cette chaîne génère Entre 120 euros Et 2000 euros par mois Donc on peut partir là dessus Donc maintenant La partie amusante Aller sur Apollonvideo.com Vous pouvez créer des vidéos incroyables En quelques minutes Ici Il suffit de taper un texte Pour pouvoir générer une vidéo Donc ce que l'on va faire Par exemple C'est qu'on va Prendre le titre Qui a déjà généré Plus d'un million de vues Pour pouvoir générer la vidéo Ensuite Appuyez sur générer Et voilà C'est tellement facile Que c'est insolent Et si vous voulez changer quelque chose Il vous suffit d'appuyer sur éditer Et vous pouvez changer le script Si jamais vous voulez changer la première phrase Vous pouvez aussi changer la scène vidéo La première scène vidéo par exemple Une fois que vous êtes satisfait Vous mettez Appliquer les changements Exporter la vidéo Et publier sur YouTube Et commencez à gagner Vos premiers euros Rendez-vous sur Apollonvideo Cliquez sur le lien maintenant Dans la description Pour pouvoir tester l'outil Gratuitement pendant 7 jours Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501